La tenue des présences assises qui vise deux objectifs. Le premier, renforcer les capacités des acteurs des médias sur les notions et connaissances qu'ils doivent avoir des lois et règlements spécifiquement, ceux relatifs à la carte de presse en République du Bénin. Le deuxième objectif est de les outiller tout en procédant au recueil des propositions d'amélioration à venir. Ainsi, nous passerons en revue les dispositions relatives à la carte de presse dans la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant compte de l'information et de la communication en République du Bénin. La décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse et celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie à la HAC. Chers confrères, mesdames et messieurs, Plus important encore, il me plaît de vous rappeler que les organisations professionnelles ont travaillé courant 2011-2012 et que ce travail a abouti à la prise du décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant condition de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Malheureusement, chers collègues, aucune des dispositions de ce décret n'a été mise en œuvre à ce jour. Notre objectif est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les dispositions réglementaires en la matière dans le sens de la protection des professionnels des médias en situation de travail et que ceci permettra de donner à la carte de presse toute sa valeur. Il est essentiel que, en tant que professionnel des médias que vous êtes, que vous puissiez vraiment vous approprier des dispositions de cette décision. La décision définit les critères d'éligibilité, les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation et de retrait de la carte de presse, ainsi que les avantages liés à la détention et ses caractéristiques. C'est-à-dire que, sans cette appropriation, on pourrait vous dire beaucoup de fausseté. Vous pouvez avoir beaucoup de rumeurs sur la réglementation de la carte de presse au Bénin. Sous l'ancienne loi organique, la délivrance était confiée au ministère en charge de la communication sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la RAC. De ce point de vue, toute la procédure était véritablement conduite par la RAC qui co-signait la carte avec le ministre concerné. Mais au thème de la nouvelle loi organique, article 11 de la loi numéro 22, 2022, 13 du 5 juillet 2022, la RAC délivre la carte de presse dans les conditions qu'elle fise par décision. Il en résulte que toutes les procédures sont conduites par la RAC depuis l'appel à candidature jusqu'à la signature par son seul président.